Musique Et la réalité en Ontario Et le défi qu'on a dans le développement de matériel, c'est que souvent, pour répondre à ses compétences, que ce soit utiliser des documents ou remplir, créer des documents ou lire des textes continus, c'est que souvent on utilise du matériel authentique. Et le matériel authentique en Ontario est souvent en anglais, si on fait un lien avec le milieu du travail. Alors, il faut tenir compte de ça dans le développement de matériel. Que ce soit un matériel authentique en anglais ou que ce soit un matériel authentique bilingue, il y a des étapes de plus à transiger ou à faire avec l'apprenant, pour que l'apprenant puisse comprendre, accomplir sa tâche et de faire un lien avec son milieu de travail et sa vie de chaque jour. Pour vous donner un exemple de ce genre de défi, nous faisons présentement, nous avançons avec un projet avec du matériel authentique, mais à distance. Par exemple, c'est un commis de bureau qui a droit de travailler avec du matériel authentique, qui est totalement en anglais ou bilingue. Alors, ce qui veut dire que pour remplir un document, lorsqu'elle est au téléphone, l'appel peut arriver en anglais, peut arriver en français. Alors, c'est évident, la formatrice, à ce moment-là, dans sa tâche, doit, et dans les activités d'apprentissage, doit présenter la terminologie en anglais, doit revoir toutes les tics au téléphone en anglais, parce que les appels qui vont rentrer, évidemment, peuvent être en anglais, en français, bilingue, quoi que ce soit. Alors, ceci exige quand même du travail additionnel pour les formatrices. Et dans le cadre de la formation, évidemment, exige plus de temps. Alors, il faut vraiment tenir compte de ça. Et dans le projet, le jeu de matériel authentique que le Centre Forêt est en train de développer, nous avons des scénarios, justement, avec cinq différents documents authentiques. Et le jeu est autour de, un, la feuille ou le matériel peut être en français, ça va. Ensuite, l'exemple avec le matériel bilingue et ensuite l'exemple avec le matériel en anglais. Alors, c'est très développé pour aider et appuyer la formatrice à présenter ce genre de document qui appuie une tâche à travers les activités d'apprentissage. Les cinq documents en question peuvent être, par exemple, les fiches où on écrit, où on prend des messages. Ça peut être comment envoyer une télécopie. Ça peut être regarder un horaire de travail pour déterminer les heures ou les arrivées ou les départs des employés. Ça peut être comment changer une cartouche d'encre dans ton imprimante. Alors, ce sont tous des tâches pratiques que l'apprenant doit apprendre, soit en français, dans les deux langues. Sous-titrage ST' 501